Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire du pain au levain à la maison. Je me suis mis comme contrainte de n'utiliser que des instruments que j'aurais à la maison, à part une corne et un coupe-pâte. La différence entre un pain au levain et un pain à la levure, c'est que votre boulanger utilise une seule souche de levure. Nous, on utilise le levain qui est une fermentation spontanée de farine et d'eau, dans laquelle il y aura des levures, des bactéries lactiques, des bactéries acétiques. Au final, c'est plus de 300 souches différentes. Donc on comprend vite l'intérêt en termes de goût, de conservation et tout simplement au point de vue nutritif. Le levain, ça ressemble à ça. Donc je vais vous apprendre à faire votre levain. En 7 jours, vous allez voir qu'on peut démarrer en levain qui fonctionne très très bien et faire un pain délicieux à la maison. On a besoin de farine, de sel et d'eau. Et c'est tout, vraiment c'est tout. Pour lancer votre levain, je vous propose un programme en 7 jours. Le premier jour, vous allez mélanger 50 g de farine et 50 g d'eau. Donc on mélange la farine à l'eau. Votre levain est prêt. Vous allez laisser passer 24 heures avant de rafraîchir ce premier mélange. Rafraîchir, ça veut dire nourrir le levain. Et donc, jeter une partie et rajouter de la farine et de l'eau. Et au bout de 24 heures, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça. Vous voyez les petites bulles, ça a commencé à fermenter. Le jour 2, vous allez garder 70 g du premier levain et rajouter 100 g de farine et 100 g d'eau. Le jour 3, vous allez garder 100 g du premier levain et rajouter 100 g de farine et 100 g d'eau. Vous allez recommencer cette opération avec les mêmes proportions le jour 4 et le jour 5. Et le jour 6, on va faire un petit changement. Vous allez garder 30 g de levain auquel vous allez rajouter 150 g de farine et 120 g d'eau. Vous allez laisser fermenter non pas 24 heures, mais 7 heures. Le but de cette réduction de temps de fermentation, c'est de favoriser les bactéries lactiques à l'intérieur de votre levain. Votre levain, comme je vous l'ai dit, est composé de levures, de bactéries lactiques et de bactéries acétiques. Au bout d'un certain temps, les bactéries acétiques vont prendre le relais sur les bactéries lactiques. Les bactéries lactiques, ça donne au levain une odeur de yaourt. Et les bactéries acétiques, ça va donner cette odeur de bière, de vinaigre, cette odeur acidulée. Ce que j'aime vraiment dans le pain au levain, c'est un pain qui ne soit pas trop acide. Ça, c'est l'erreur principale que je vois chez de nombreuses personnes qui font leur pain à la maison. C'est que vous laissez le levain fermenter trop longtemps. Le jour 7, vous allez garder 6 g de levain auquel vous allez rajouter 170 g de farine et 135 g d'eau. Vous allez laisser fermenter tout ça pendant 8 heures et demie et vous êtes prêt à faire votre pain. Au moment de façonner, vous allez garder 100 g de pâte que vous allez laisser pousser dans son coin et que vous allez mettre au frigo au moment de l'enfournement. De cette façon, vous pourrez conserver ce levain pendant une semaine sans avoir à y toucher. Avant de faire votre pain, vous reprenez l'étape du jour 6, puis le jour 7 et vous faites votre pain et ainsi de suite. Ça, c'est mon levain de 24 heures. Ça, c'est ce que vous devriez obtenir au bout de 4 jours. Vous voyez que l'activité a quand même bien démarré. Et ça, c'est ce que vous devriez obtenir au bout de 7 jours. Allez, c'est parti pour le pétrissage. Je vois beaucoup de choses sur Internet. Je vois beaucoup de gens qui veulent pétrir beaucoup, obtenir de la force. La force, c'est quand la pâte est bien élastique. Ça, c'est dû au réseau de gluten. Plus on travaille une pâte et plus le réseau va être dense. Ce que je vais vous apprendre, c'est quelque chose d'un peu différent que je ne vois pas trop sur les réseaux sociaux, malheureusement. On va vraiment pétrir très, très peu. On va se limiter au phrasage et un peu de pétrissage. Le phrasage, c'est l'action de mélanger les ingrédients. Je vais commencer par mélanger le sel à l'eau. Le sel, c'est du gros sel de Guérande non traité et récolté à la main. L'eau que j'utilise, c'est une eau que j'aurais préalablement chauffée à 35 degrés. Je vous dis ça pour cette période, c'est à peu près la température que j'utilise pour l'eau. C'est important d'avoir une eau qui soit, si vous n'avez pas de thermomètre, c'est important d'avoir une eau qui soit tiède à peu près. Ça aide la pâte à démarrer et ça lui donne l'apport de chaleur pour bien réveiller les bactéries et les levures. Voilà, une fois que c'est fait, j'ajoute le levain à l'eau. Moi, j'aime bien mélanger le levain dans l'eau, tout simplement parce que le levain se diffuse mieux dans la pâte. Ensuite, on va mélanger le levain, l'eau et le sel à la farine, comme ceci. Je garde une main propre, toujours. J'essaie de faire passer l'eau au fond du bol. Ça m'évite d'avoir de la farine qui reste collée. Puis, je vais essayer de ramener délicatement la farine du bord vers le centre, en faisant tourner le bol avec ma main propre. Voilà, on voit que les ingrédients commencent à bien se mélanger. Et vous voyez cette texture de pâte ? On n'est pas sûr de la pâte à modeler. Une pâte trop liquide, il ne faut pas que ça vous inquiète, ce n'est pas beaucoup plus dur à façonner. Sachant que pour le façonnage, j'applique à peu près le même protocole. Je reste sur un façonnage très léger. Il faut garder cette première respiration de la pâte. C'est important dans le pain au levain. Moins on en fait et mieux c'est. Alors, je sais que c'est une notion qui est un petit peu dure à accepter, mais c'est comme ça. Le pain au levain, ce n'est pas l'image d'épinal du boulanger qui travaille et qui pétrit énormément sa pâte. Donc voilà, ma pâte est pétrie. On va lui laisser une demi-heure et on va lui donner un tour. La vocation du tour, c'est de redonner un petit peu de force à la pâte. C'est uniquement de la structurer un petit peu, histoire de la préparer à cette première fermentation, cette première période de fermentation entre le pétrissage et le façonnage qu'on appelle le pointage. Je ne donne qu'un tour. Il y a certaines personnes qui vont donner deux, trois. Là, on travaille avec des variétés anciennes qui ont très très peu de gluten et donc des variétés qu'il ne faut surtout pas surtravailler au risque de déchirer complètement le fragile réseau qui s'est créé. Donc là, on va donner un tour à la pâte. Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez soit étaler la pâte sur le plan de travail et ensuite replier la pâte sur elle-même jusqu'à ce que vous ayez la sensation qu'elle a repris un petit peu de force. Moi, je préfère cette méthode qui est un petit peu plus complexe mais à l'avantage indéniable d'éviter de rajouter de la farine. J'aime pas rajouter de la farine quand ça n'est pas utile. Donc, on trempe légèrement ses mains dans l'eau. On va venir se saisir de la pâte par en dessous. Puis, on va faire un rabat vers l'avant. Voilà, comme si on voulait la replier un quart de tour et c'est reparti. Et vous allez voir que la pâte va complètement changer d'aspect. Vous voyez la surface lisse de la pâte. Là, on a une pâte qui se tient, qui a récupéré de la force. Après ça, j'y touche plus jusqu'au moment du façonnage. Une fois que votre pâte est pétrie, vous la laissez reposer pendant 3 heures. Au bout de 3 heures, ça donne ça. Vous voyez comme la pâte a bien levé. Alors, ça peut faire un peu peur mais il ne faut pas vous inquiéter. On va très très peu façonner. Vous allez bien fariner le plan de travail. On appelle ça fleurer et ça va très bien se passer. C'est parti pour le façonnage. Donc, on va commencer par fleurer le plan de travail. Vu qu'on travaille sur une pâte qui est très hydratée, on ne peut pas hésiter à fleurer correctement au moment du façonnage. Ça vous évitera d'avoir une pâte qui colle au plan de travail, de vous sentir nul et d'avoir l'impression d'échouer. Une fois qu'on a bien fleuré, on va pouvoir mettre la pâte sur le plan de travail. Vous voyez, tous ces filaments, ça, ça veut dire que ça a correctement fermenté. Là, je lui donne un petit tour, légèrement. Vous voyez, je pars des côtés et je rabasse ça comme ça, tranquillement. Ma pâte, elle est prête à être façonnée. Donc, je vais me saisir de ma pâte. Je vais faire un premier pli comme ça. Un deuxième comme ceci. Un troisième comme ceci. Je la rabats. Avec mes deux mains, j'applique une pression pour la tendre délicatement. Voilà, je fais la même chose dans l'autre sens. Et nous avons notre boule. Et voilà, c'est tout. Je ne façonne pas plus. Façonner plus, ce serait un massacre. Ce serait vraiment massacrer la pâte. Donc ensuite, pour faire lever votre pâte, vous prenez tout simplement un saladier. Voilà, un petit saladier. Vous mettez un torchon dessus. Voilà. Et vous déposez votre pâte dans le saladier. Tout simplement. Voilà. Donc, vous couvrez délicatement. Et on va le déposer à température ambiante, quelque part dans la cuisine. Et on va le laisser reposer pendant trois heures. Pour la cuisson, j'utilise une cocotte comme celle-là. Pourquoi c'est pratique ? Parce que ça va garder la vapeur qui va s'échapper du pain pendant la cuisson. La vapeur, ça permet au pain de bien s'ouvrir. Ça va aussi permettre au pain de doré. Si vous n'avez pas de cocotte, vous pouvez déposer votre pain sur un lèche-frite. Il ne faudra pas oublier de poser au fond du four un petit bac en pyrex. Et au moment d'enfourner, vous mettez un petit peu d'eau bouillante. Le pain a bien poussé pendant trois heures. C'est ce qu'on appelle la phase d'après. Vous disposez une petite feuille de papier sulfurisé sur votre plan de travail. Et vous démoulez tout simplement, comme ceci, d'un coup sec. Voilà. Puis on va le grigner. Puis on va faire ça rapidement. On va prendre notre pain et on va le mettre dans la cocotte qui est brûlante. On referme la cocotte et j'enfourne à 240. Au bout d'une demi-heure de cuisson, vous retirez le couvercle de la cocotte pour que le pain puisse bien doré. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit commentaire, je répondrai à tout le monde. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501